La phase de lecture, la phase de contact avec l'auteur et la phase de retravaille, ça pour le coup, c'est des choses qui changent quasiment à chaque auteur. Moi personnellement, c'est l'aspect du travail qui m'intéresse le plus parce que c'est le moins routinier. Au final, on pense avoir tout compris du travail avec l'auteur et de l'édition et puis on a six romans différents qui nous donnent tort derrière. Et c'est sans arrêt, moi je sais que je fais partie des éditeurs qui font retravailler leurs auteurs. Je sais que ça, il y a vraiment deux écoles, que ce soit en jeunesse ou même en littérature adulte. Il y a vraiment des éditeurs qui font le choix de ne pas du tout toucher au texte qu'ils reçoivent. Moi, c'est l'exact opposé. Donc ça peut paraître très, comment dire, une démarche dans laquelle il peut avoir beaucoup d'égo, mais je sais que j'aborde toujours un texte en me posant la question de la légitimité, de ma légitimité à intervenir sur le texte de quelqu'un d'autre. Et cette question-là, elle est hyper importante parce que je pense que c'est impossible de retravailler avec justesse un texte sur lequel on ne s'est pas posé cette question-là en amont. Est-ce que je suis légitime à intervenir ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai compris aussi l'intention de l'auteur ? Est-ce que j'ai compris ce qu'il voulait dire ? Est-ce que j'ai compris ce qu'il voulait communiquer ? Et si je suis arrivé à vraiment bien saisir ou à percevoir, des fois, on est plus dans quelque chose de l'ordre de l'instinct et c'est en discutant avec l'auteur qu'on affine. Mais si je n'ai pas toutes ces clés-là, je ne peux pas bien accompagner le roman. Moi, quand j'écris, j'ai des images en tête. En tout cas, même s'ils ne sont pas des images très précises, j'ai un univers. Un univers qui tendra plutôt vers l'absurde, l'humoristique, quelque chose de très intimiste, de très sombre. En tout cas, je crois que les mots en eux-mêmes sont déjà porteurs d'images et porteurs d'une tonalité. Donc, dans le cas d'un album, j'ai en tête des univers d'auteurs. Donc, en général, je fais une liste. Je fais une liste que je joins à mon envoi à l'éditeur en disant voilà les univers qui, selon moi, pourraient s'appuyer, développer, enrichir mes mots. Ce n'est pas du tout une contrainte. Je ne l'entends pas comme ça pour l'éditeur. C'est juste, pour moi, une manière d'ancrer déjà le texte dans un univers graphique. Ensuite, c'est simple. Soit l'éditeur dit oui, soit il dit non. Déjà. Et s'il dit oui, à ce moment-là, on discute de qui serait le plus à même de poser des images sur ces mots. Et donc, c'est une discussion dans laquelle rentrent pas mal de paramètres. Le côté artistique, bien sûr. Le côté financier aussi, j'imagine, pour l'éditeur. Parce que comme dans tout, il y a des modes. Et dans l'illustration, mine de rien, il y a des modes. Et puis, il y a le goût personnel de l'éditeur. Et ensuite, il faut que l'illustratrice ou l'illustratrice soient libres, aiment le texte. Donc, voilà. C'est une petite mécanique à trouver qui, parfois, prend des mois, en fait. Sur les collections de romans pour adolescents, les auteurs, malheureusement, n'ont pas le choix de la personne qui va illustrer leur roman. Parce que moi, j'ai pris un petit parti pris sur ces collections-là. C'est de travailler avec une seule personne, un seul illustrateur. Donc, pour Epic, c'est Patrick Conan et une illustratrice pour la Dohado, qui est Martha Orzel. Parce que c'est important pour moi que la collection, graphiquement, elle ait une identité très forte. Et le meilleur, moi, de mon expérience, le meilleur moyen pour qu'elle ait cette identité très forte, c'est qu'il y ait une seule personne aux commandes au niveau des couvertures. J'ai pu faire des petits tests avec plusieurs personnes, etc., où on était sur de la photo aussi avant. Mais je trouve qu'un illustrateur et un univers d'illustrateurs, c'est ce qui incarne le plus fortement la collection. Et après, toute la difficulté est de trouver une personne qui sera capable d'être à l'aise sur des genres très différents. Par exemple, dans la collection épique, on a des textes de fantasy, de science-fiction, de l'horreur, du fantastique, du dystopique, du post-apocalyptique, etc., qui sont des univers qui peuvent convoquer des univers graphiques très, très différents. Et du coup, il faut quelqu'un qui soit capable d'être à l'aise dans tous ces genres. Et sur la doigt d'eau, c'est pareil. On a des récits intimistes, mais on a aussi des récits d'aventure. On a de la comédie, on a du drame, on a du roman policier, du roman noir. Et là aussi, il faut quelqu'un qui soit capable de projeter son style dans tous ces genres-là différents. Donc, la difficulté est de parvenir à faire le bon casting. en amont. Et ensuite, avec les auteurs, ils n'ont pas le choix de la personne qui va illustrer la couverture. En revanche, ils sont sollicités tout le long de la conception de cette couverture. C'est-à-dire qu'il y a toujours, par exemple, une étape de discussion en amont sur, par exemple, comment l'auteur va se projeter sur la couverture, si déjà il a une idée en tête. Ensuite, il y a une étape de crayonner où l'illustrateur marque son intention au niveau de la composition, de la présence ou non de personnages. Ça peut être les couleurs aussi. Et cette étape-là, moi, je la soumets toujours aux auteurs parce que ça permet d'échanger, de faire évoluer, d'apporter des modifications avant l'étape de la couverture définitive, où là, en général, c'est très compliqué d'intervenir à nouveau et de faire des modifications importantes. Donc voilà, mais je sais que chez d'autres éditeurs, ces étapes-là n'existent pas du tout, où l'auteur va découvrir le visuel définitif à la fin du projet, quoi. Sous-titrage ST' 501